Aujourd'hui, j'ai fait le tour des plans d'entraînement gratuits en triathlon qu'on peut trouver sur la première page Google. Parce que je sais que tu n'obtiens pas forcément les mêmes résultats en natation qu'en course à pied et en vélo où tu progresses peut-être beaucoup plus facilement. C'est pourquoi aujourd'hui ensemble, on va tenter de décortiquer objectivement les plans d'entraînement gratuits que tu peux trouver sur Google. Alors, j'ai pris uniquement les trois premiers parce que de manière objective, généralement ce qu'il y a derrière, on s'en fout, on ne va jamais voir plus loin. Donc, je vais essayer de te donner les clés qui vont te permettre de savoir ce qui t'attend finalement lorsque tu vas appliquer ce genre d'entraînement. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je te partagerai notre approche unique de la partie natation en triathlon et de l'entraînement en natation qui a permis à l'un de nos nageurs de gagner plus de 20 minutes pour son prochain Ironman en moins d'un mois sans s'entraîner plus dur. T'es prêt ? C'est parti ! Alors, on commence avec le premier site sur lequel je suis tombé. Je ne m'occuperai toujours que de la partie natation, pas du reste, chacun ses spécialités. Ici, il s'agit du site Entraînement Sportif qui est tenu par un professeur d'EPS. Alors, ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'il s'agit davantage d'un plan d'entraînement macro à grosse échelle puisque ce qui est principalement indiqué ici, ce sont des intensités d'efforts. Alors, soit continu à 70% de FCmax ou soit du fractionné à 80% de la fréquence cardiaque maximale. Alors, comme je viens de te le dire, c'est plus une planification à grande échelle, peut-être des indications macro puisqu'ici la natation comme le vélo et la course à pied, ce n'est qu'une histoire de physiologie et puis c'est tout. Les points positifs maintenant, en étant objectifs, j'ai pu constater que sur d'autres pages du site figurent des conseils techniques très théoriques mais qui ne figurent pas du coup sur le plan d'entraînement gratuit. Le second site que j'ai pu observer, alors c'est un site spécialisé dans le jogging, il s'agit de Jogging International dans lequel j'ai trouvé un plan d'entraînement en triathlon gratuit. Alors, cette fois-ci, il y a des séances, il ne s'agit pas d'une planification macro, ce n'est pas juste des intensités. Les séances sont un peu plus variées, j'ai préféré choisir le plan débutant mais j'ai quand même jeté un œil aux autres plans où seul finalement, c'est un peu le volume et l'intensité qui changent mais globalement, ça ressemble et c'est à peu près la même chose. Alors là, comme tu peux le voir sur la séance, au programme, il y a un peu de pull-boy, un peu de dos, un peu de brasse mais globalement, on va quand même pas mal enchaîner avec des 10 x 50 ou des 5 x 400 avec le pull-boy. Évidemment, quand on a les jambes qui coulent, ça permet de mettre un pansement et puis d'éviter de se dégoûter de l'activité de natation. Et puis, il y a pas mal de séries aussi avec les plaquettes, c'est pareil, quand on n'avance pas, quand on n'a pas des bons appuis, à tout de suite, on a le sentiment d'être puissant et puis au moins, on a mal au bras à la fin de la séance, donc on a l'impression d'avoir travaillé. Alors, le point fort à noter, on ne dépasse pas les 2 500 mètres de volume en tout. Pour des débutants, c'est déjà bien. Quand j'entends que parfois, dans certains clubs, on enchaîne des séances de 5 000 mètres, c'est déjà une bonne chose. En revanche, le point faible, c'est l'absence totale de travail technique et puis parfois, l'absence même d'échauffement où on commence par un 5 x 400 avec un pull-boy. Voilà, ça, ça va faire concrètement beaucoup de casse au niveau des épaules quand on est un débutant. Enfin, le troisième site, il s'agit de TRIMAN. Donc là, on a enfin un vrai site spécialisé de triathlon et c'est peut-être celui qui m'a fait vivre le pire ascenseur émotionnel. Parce que j'ai découvert qu'il y avait un programme qui s'appelait 4 semaines pour booster votre natation en hiver. Et j'ai été un peu déçu parce qu'ils ont des super rédacteurs de titres, mais des experts de la natation, du coup, c'est moins certain. En tout cas, j'ai pu constater uniquement un extrait, donc c'est l'extrait que je te partage là, puisque le programme finalement était payant. Mais j'imagine que cet extrait reflète bien le contenu payant, puisque en tout cas, nous, c'est notre façon de faire. Quand on propose un extrait gratuit, ça reflète le contenu payant que tu vas retrouver à l'intérieur. Là, c'était 4,90 €. Bon, c'est vrai que c'est que le prix d'un sandwich, mais est-ce que ça va vraiment booster la natation en hiver ? Là, je me permets d'avoir quelques doutes. Alors effectivement, il y a chaque séance avec une dominante. Là, il s'agit de 4 séances par semaine. La première était une dominante technique. Les deux suivantes sont des dominantes endurance et puis la dernière dominante puissance. Une fois de plus, on applique la recette de la course à pied et la recette du vélo à la natation. Et là, du coup, j'ai quelques doutes sur le fait que ça va booster vraiment la natation pendant l'hiver. Alors, à l'intérieur, on retrouve du fractionné, bien entendu. On retrouve du pull-boy, comme toujours. Et puis, on retrouve un peu d'éduc. Mais alors, c'est vraiment pour la forme parce que les éducatifs techniques, ça représente 600 mètres sur les 9 km de la semaine. Ça fait 6,5 % du volume global. Si je suis généreux et que je compte le bien-nager, ça monte jusqu'à 15 %. Du coup, pour booster ta natation, ça me paraît dommage de ne pas vraiment se focaliser sur l'aspect technique. Surtout en hiver, lorsque tu es très loin de la période compétitive, c'est le moment où tu peux prendre des risques, où tu peux commencer à faire des grosses modifications et à entamer le gros chantier technique. Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, appliquer la recette de la course à pied et du vélo à la natation, ça ne fonctionne pas. Mais qui suis-je pour te l'affirmer ? Moi, je te pose la question aujourd'hui. Si tu fais du fractionné en natation, est-ce que tu as vraiment le sentiment de progresser aussi vite qu'avec la course à pied ou aussi vite qu'avec le vélo ? Réponds-moi immédiatement à cette question-là dans les commentaires. Partage-nous ton avis, ça nous intéresse. Et moi, j'aimerais te proposer, si ce n'est pas le cas, un début d'explication. La différence majeure entre la course à pied et la natation, c'est l'eau. Tu vas me dire, Thomas, super, tu as trouvé ça tout seul, tu es un vrai champion. Je vais m'expliquer un petit peu plus et je vais parler… Alors, on va essayer de faire des équations très simples parce que moi, les maths, ça me gonfle. Et puis, peut-être que toi aussi, quoi qu'il arrive, on va rester sur des choses très basiques. La vitesse en course à pied comme en natation, c'est la résultante de la fréquence et de l'amplitude. C'est-à-dire la vitesse à laquelle tu vas tourner tes bras ou faire avancer tes jambes. Et puis, l'amplitude, donc c'est la longueur, l'amplitude de ta foulée ou l'amplitude d'un cycle de bras. Et en course à pied, ce qui va principalement influencer ton amplitude et éventuellement ta fréquence, c'est ta force pour être capable de ne pas t'effondrer sur chaque foulée, d'être capable d'avoir une foulée avec beaucoup d'amplitude. Puis, c'est également ta condition physique pour être capable de maintenir une fréquence et une amplitude élevée durant l'ensemble de l'épreuve. En natation, c'est un peu différent. En natation, on utilise une autre formule qui nous permet d'avoir une indication de ta vitesse en fonction des résistances. Et ce qui implique donc le coefficient de frottement puisqu'on est dans un fluide. Et puis également le mètre-coupe ou en tout cas la forme du nageur et les résistances que va présenter le nageur à l'avancement. Alors en vélo, éventuellement, ça peut être intéressant de prendre en compte ce type d'équation. D'où l'importance d'avoir une position aérodynamique et d'être stable sur son vélo. En revanche, en course à pied, ça ne nous intéresse pas parce qu'à part s'il y a beaucoup de vent, concrètement, le coefficient de frottement, il est négligeable. Alors qu'en natation, le fait qu'on soit dans un milieu liquide, ça implique que plus ta vitesse va augmenter et plus il y avoir de résistance. Donc si tu cherches à focaliser ton attention sur la condition physique, sur la force, pour chercher à maintenir un niveau d'intensité très élevé et de créer beaucoup de vitesse, le problème, c'est que tu vas être impacté par la position que tu vas adopter dans l'eau. Et c'est là toute l'importance d'avoir une bonne technique. Alors si on devait illustrer cette équation avec la résistance en fonction de la vitesse, et bien à cause du carré ici, plus ta vitesse augmente, plus la résistance augmente de manière exponentielle. Ça veut dire que pour nager deux fois plus vite, il faudrait dépenser quatre fois plus d'énergie. Le seul moyen de nager plus vite, c'est donc de travailler techniquement pour parvenir à diminuer la surface de résistance à l'avancement, et puis également de faire diminuer la surface de frottement au moment de ta propulsion. Et c'est pourquoi continuer à appliquer la même recette en course à pied, en vélo et en natation, comme le font les plans d'entraînement gratuits en ligne, te conduira nécessairement à avoir des résultats médiocres, à continuer de te battre dans l'eau, ou même à continuer de te faire doubler par camille en dos sans forcer. Et ce n'est pas la combinaison en néoprène qui va te sauver le jour de la compétition. Alors après tout, tu es venu dans l'optique d'obtenir des conseils gratuits, chose promis, chose due. Je te propose donc de t'inscrire à une conférence en ligne gratuite que tu peux retrouver juste en dessous. Alors qu'on soit honnête et transparent tout de suite, il n'y aura pas de plan d'entraînement gratuit à la clé. On proposera même de rejoindre l'un de nos programmes et nos accompagnements payants. Mais ce que je peux te garantir à l'intérieur, c'est qu'on va t'apporter des conseils et une manière d'approcher l'entraînement unique qui devrait probablement t'amener à repenser différemment ta pratique aujourd'hui. Clique ici donc pour apprendre à t'entraîner moins dur, moins longtemps et à progresser beaucoup plus vite.